Et ben bonjour à tous pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui vous avez peut-être remarqué on a eu le patch 1.41 qui vient tout juste de sortir et je vais donc vous décrire dans cette vidéo toutes les nouveautés du patch, les nouveaux ajouts, etc. Alors ça n'hésite pas à t'abonner pour suivre l'actualité de Rust Console et sur ce je te dis bon visionnage. Alors dans un premier temps on a les changements généraux qui sont les gros changements qui ont été ajoutés au jeu. Et on a l'ajout du nouveau village de pêcheurs qu'ils avaient mis dans les serveurs test et maintenant il y aura différentes variantes pour le village de pêcheurs. Bon on sait bien ça rajoute de la profondeur un peu parce qu'il n'y avait que le petit du coup. Et maintenant il y a le grand. Ils ont ajusté le prix des poissons parce que vous les revendez dans les machines de vente des villages de pêcheurs. Maintenant les portantes soles ne sont plus aveillibles lorsqu'elles sont vues à de longues distances. Et à l'ajout maintenant les stacks sont codés par couleurs. Du coup le nombre d'éléments dans chaque pile se met à jour 10 uniquement et les piles peuvent être divisées entre l'inventaire et un conteneur ouvert qui accepte les éléments. Ça va faciliter pour ranger. Vous avez la couleur directement de l'objet au lieu de chercher directement dans le stack. Vous avez ce qu'il y a écrit etc. Bon c'est pas mal aussi au moins vous voyez si le stack est plein. Le fractionnement de la pile ne sera plus annulé lorsque l'effet est trop chaud ou trop froid et appliqué. Bon c'est bien ça permettra de gérer son inventaire même en cas de crise. Le marteau pick-up peut maintenant être rempli dans n'importe quelle étape. Et pour ce qui est des patchs ils étaient déjà présents dans la dernière vidéo du coup je vous invite à aller la regarder pour avoir tous les patchs détaillés. Mais bon en soi c'est juste du patch. Et sinon en changement en général on a également le kayak qui est maintenant plus haut à hauteur de l'eau et vous ne serez pas dans les vagues comme c'était actuellement. Et bon c'est mieux quand même pour naviguer. Maintenant l'arc composite est disponible dans l'atelier de niveau 1. Mais ils ont également augmenté le prix. L'arc ne coûtera plus 25 fragments de métal mais 75. Et maintenant aussi le temps de craft des roquettes a été mis de 180 à 60 dans l'atelier de niveau 2. Et de 90 à 30 secondes dans l'atelier de niveau 3. Et également pour la SMG Custom vous la mettrez 30 secondes au lieu de 40 dans l'atelier de niveau 2. Et 15 secondes au lieu de 20 dans l'atelier de niveau 3. Ils ont également patché une texture défectueuse sur la M39. Sur le fusil M39. Je ne l'avais pas remarqué mais il y avait un défaut sur la texture. Là c'est des gros glitchs un peu plus chiants. Maintenant il n'est plus possible de dupliquer les citrouilles. Bon maintenant les socages en bas vont être mis sous l'atelier de niveau 2. C'est bien parce qu'on pouvait déjà le faire avec celui de niveau 1 mais le 2 ça ne marchait pas. Un bug aussi qui faisait que lorsque vous relancez le serveur vous ne pouvez pas accéder aux machines de vente. Bon ça a été patché il n'y aura plus de problème. Maintenant le viseur holographique est plus facile à voir dans la neige. On utilise vraiment le viseur holographique. C'est l'amélioration du qu'ils améliorent le plus et ils n'arrêtent pas. Dans tous les patchs il y a quelque chose sur le viseur holographique. Vous pouvez attraper de nouveaux boissons avec le piège. Ils ont changé l'apparence du scrap lorsque vous le blancez au sol. La petite raffinerie peut être placée sur les icebergs. Ils ont également refait les textures de tout ce qui était dans les biomes neige. Il y avait des textures moins détaillées que dans les biomes classiques. Alors ça ça a été réglé. Maintenant ils auront des textures différentes et bien détaillées comme sur les autres biomes. C'est tout pour cette mise à jour. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo pour un petit peu les pages si ça vous intéresse. Et sur ce je vous dis à la prochaine. Allez ciao. Sous-titrage ST' 501